I think I speak for all of us when I say I am over the Simpsons. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les griffins se sont moqués des Simpsons. Guys, I broke television and now you have to help me fix it. Yeah, it looks like this is one we beat you two. This is Meg, your daughter. No! No, Peter, that's not your catchphrase. Smithers, who is that young go-getter? That's a character from another show, sir. Simpson, you see? Pretty much, sir. Dans cette liste, on va se pencher sur les moments où la série de Seth MacFarlane a mordu la main de Matt Groening qui, selon de nombreuses critiques, l'a généreusement nourri. Et ils ont peut-être été les apprentis, mais maintenant sont-ils les maîtres? D'accord, pas d'accord, hommage ou plagiat à rire ou à pleurer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh yeah! Numéro 10, les personnages des Simpsons forment le jury, Peter à la main froide. Dans un épisode qui servait principalement à se moquer des forces de l'ordre de l'État de la Géorgie, il y a eu un moment succinct de raillerie consciente. Don't worry about it, guys. I read nowhere that Southern sheriffs really want to be talked down to by big shot northerners. Après un contrôle routier, Peter, Quagmire, Cleveland et Joe sont placés sous arrestation. Condamnés aux travaux forcés par un jury de leur père, ou du moins, c'est ce que Peter croit avant de les voir. Un groupe facilement reconnaissable. C'est un moment sympa qui ajoute à la discussion sur la question de savoir si les Griffins sont inspirés par ou volent carrément les idées des Simpsons. Quelque chose que les fans ne pourront pas régler avant un crossover qui viendra trois saisons plus tard. Numéro 9, plus vite que Homer Simpson, Peter tout-puissant. Une saison après avoir envoyé Peter aux travaux forcés en Géorgie, Homer Simpson fait un autre caméo dans les Griffins. Pour se moquer de ceux qui affirment que Seth MacFarlane plagie les Simpsons, il envoie Homer à la guilde des producteurs de télévision pour annoncer qu'il pense avoir ruiné la télévision. Cependant, le natif de Springfield arrive un peu trop tard, mais Peter a été plus rapide et est déjà là pour prendre le crédit pour lui. Fait amusant, Dan Castellaneta, l'acteur qui fait la voix si caractéristique de Homer en VO, fait ici sa toute première apparition dans les Griffins. Et ça ne sera pas la dernière. Numéro 8, Stewie et Monsieur Chasse-Neige, la nièce du samedi soir. Hello, I'm Mr. Plough. Are you tired of having your hands cut off by snowblowers ? Ça peut sembler risible de nos jours, mais en 1992, la chanson au simple refrain de la pub créée par Homer pour son entreprise de déblayage de neige est devenue un genre de mème auditif. Tout le monde l'a trouvée hilarante et tout le monde l'a chantée. Oh Mr. Plough, that's my name, that name again is Mr. Plough. Et une fois qu'elle était dans votre tête, elle n'en sortait plus et vous la chantiez toute la journée. Il aura fallu attendre 2005 pour que les Griffins s'en moquent via Stewie. Il pique une belle crise et s'en prend aux personnes qui insistent pour chanter cette aire de 11 mots. Vous voyez ce genre de personnes ? Je vais laisser Stewie les décrire. Yes, we all love Mr. Plough. Oh, you've got the song memorized, do you ? So does everyone else. That is exactly the kind of idiot you see at Taco Bell at 1 in the morning. Numéro 7, Peter Griffin l'admet, I, Robot. In vino veritas, dans le vin, la vérité. Ou dans le cas de Peter Griffin, elle se trouve plutôt dans la bière. Les paroles d'un Peter ivre sont les pensées d'un McFarlane sobre dans cet épisode de la saison 14 où Peter admet carrément au spectateur alors qu'il est sous l'effet de la boisson qu'il, les créateurs des Griffins, s'inspire peut-être un peu trop de l'autre comédie familiale animée de la Fox. Il s'agissait moins d'une attaque contre les Simpsons que de l'humour autodérisoire. D'ailleurs, McFarlane et Gröning avaient déjà participé ensemble à une interview pour Entertainment Weekly au cours de laquelle les Simpsons et All in the Family avaient été cités comme les principales influences de McFarlane. Veritas, c'est bien ce que j'ai dit. Numéro 6, le superintendant de police Chalmers, Tollsgiving. Au moment de la diffusion de la saison 18, toute animosité suggérée entre les Simpsons et les Griffins venait des critiques et de nulle part ailleurs. La plupart des acteurs principaux des deux séries étaient présents pour le crossover et certains caméos avaient même été interprétés par les acteurs originaux des Simpsons. C'était le cas pour le superintendant de Chalmers, dont la voix était celle de Hank Azaria. Sauf que techniquement, c'est pas un caméo. Le superintendant de police Chalmers a un frère jumeau qui travaille à Springfield, mais lui vient de Quahog et il s'agit d'un personnage entièrement nouveau. Il n'y a pas de moterie explicite aux dépens des Simpsons ici, mais c'est quand même une apparition amusante d'Azaria qui devait être mentionnée. Numéro 5, caméos de Monsieur Burns et Smithers, Bo Ticket Pit. Certaines apparitions d'acteurs ne sont tout simplement pas possibles. Alors, c'est Seth MacFarlane lui-même qui s'en charge, et ses imitations de voix sont plutôt pas mal. Une fois de plus, les Griffins se moquent de qui a copié qui et jettent de l'huile sur le feu en laissant entendre que Peter Griffin est un genre de Homer Simpson. En fait, à tel point qu'il confond les personnages de l'autre série. Il s'agit plutôt d'un caméo récent, dont la diffusion a coïncidé avec l'épisode des Simpsons. C'est la 30e saison dans laquelle les Griffins sont mentionnés. Les apparitions de Monsieur Burns et de Smithers pourraient aussi être un clin d'œil à Harry Scherer, le seul acteur des Simpsons à ne pas avoir participé aux Griffins jusqu'à présent. Numéro 4, la trahison simpsonienne de Stewie, To Beep or Not To Beep. Pas difficile de comprendre pourquoi les gens ont supposé qu'il y avait une rivalité entre les deux séries, surtout si l'on tient compte du fait que les Griffins se sont moqués de la promotion de Butterfinger par les Simpsons dans les années 90. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, pratiquement tous les personnages des Simpsons ont fait de la promotion pour divers produits. Sur les premières marchandises, c'était Bart la vedette. On le voyait avec un haut bleu et lançant un iCaramba. Même Futurama a pas pu s'empêcher de s'en moquer. Dans la saison 5 des Griffins, Stewie mène sa propre campagne, citant avec force les répliques de Bart et d'Homère comme s'il avait vendu son âme avant le début du tournage. Numéro 3, la jaunisse de Peter, Un rein vaut mieux que deux tu l'auras. Une autre référence qui passe tellement vite qu'on risquerait bien de la manquer. Mais finalement, est-ce qu'ils se moquent des Simpsons ou leur rendent-ils hommage pour leur longévité ? On a beaucoup parlé de la couleur jaune des personnages des Simpsons, mais jamais il n'a été suggéré qu'il s'agissait de la jaunisse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une référence directe, le fait que le visage de Peter devienne jaune et qu'il affirme pouvoir tenir 20 ans ou plus ne peut que faire référence à la série animée qui dure depuis des décennies. Un moment de légèreté dans un épisode autrement sérieux où Brian se porte volontaire pour donner ses reins à Peter. Numéro 2, Daily de fuite des Simpsons, le vieux homme et la mère. En hommage à l'une des comédies les plus drôles de l'histoire, cet épisode de la quatrième saison s'ouvre sur la chute de Stewie hors d'une grotte directement sur son tricycle au son du thème de la série Police Squad d'Ira Newborn. Cependant, ce qui semblait initialement n'être qu'un hommage au film « Y a-t-il un flic ? » devient une double parodie. Stewie entre dans un garage plutôt familier et tombe sur Homer Simpson. Peter ne semble même pas savoir qui est Homer malgré toutes les références précédentes à ce dernier. En fait, je dis double parodie, mais Stewie traverse également l'hôtel Overlook, le pays d'Ose, un niveau de Doom et Hot dans l'Empire Contre-Attaque, entre autres. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Peter, amnésique, dit « Do » une famille en or. Peter vole l'expression d'Homer quand il essaye de se rappeler de la sienne. Le maire Adam West dit à Homer qu'il ne veut pas de lui dans sa ville, l'infâme invité. On pensait qu'il faisait référence à O.J. Simpson, on s'est trompé. Le type qui a regardé les Simpsons en 1994. La croisière ne s'amuse plus, partie 2. Dommage que la chanson « I've got little list » ait été coupée de l'épisode, mais au moins, elle est sur le DVD. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le crossover, les Griffeson. Un crossover, toujours le meilleur dans chaque show ! Bon, par où commencer avec ce crossover ? Le palais de justice rempli de personnages assis à côté de leur contrepartie. James Woods des Griffins qui rencontre le James Woods des Simpsons. Vous viviez dans Springfield ? Oui, j'ai travaillé à la Quakey Mart, recherchant un rôle. La bière de Peter qui serait une pâle imitation d'une d'œuf. Ou peut-être la dispute entre Peter et Homer, découlant du fait que Griffin affirme quelque chose que beaucoup de téléspectateurs qui se sont éloignés de la série vieillissante ressentent. Une fois de plus, on est en droit de se demander qui se moque de qui. Les Simpsons ont été accusés d'être dépassés depuis des années, mais ces derniers temps, les Griffins le sont aussi. Peut-être que cette dernière est un miroir de la première, finalement. Mais après avoir vu les Homer et Peter Radioactif s'affronter, on s'en fout, non ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. – Sous-titrage Société Radio-Canada